sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en long terme avec les facteurs value, quality et small cap. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si Alten représente une opportunité d'investissement dans le cadre de ma review sur le secteur des entreprises du numérique en France, des ESN. J'ai déjà fait des vidéos sur OB, S2I et Infotel qui sont plutôt des small cap. Ici, on s'intéresse à Alten qui est plutôt une mid cap, voire big cap, je dirais, car elle a une capitalisation boursière de 4,83 milliards d'euros. On va essayer de décortiquer un peu ces résultats annuels pour savoir si elles représentent une opportunité d'investissement, sachant que, bien sûr, les big caps sont plus mis en avant sur le marché et se payent à des price earnings plus chers que les petites sociétés telles que celles que je vous ai présentées précédemment. Donc, la principale concurrente d'Alten, c'est S2I, même si c'est plutôt une small cap par rapport à elle, qui a une capitalisation autour de 1 milliard d'euros, S2I. Et d'après Alten, S2I est sa concurrente qu'elle respecte le plus. Mais bon, Alten est diversifiée internationalement, avec des ingénieurs un peu partout dans le monde, et fait plus de chiffres d'affaires, a plus de clients. Donc, on va décortiquer tout ça. Donc, j'aimerais... Je voulais vous montrer une petite vidéo, avant tout, sur ce qu'est une ESN, parce que j'ai un collègue qui ne comprenait pas trop en commentaire la dernière fois ce qu'était une ESN et il ne comprenait pas le métier, contrairement à des sociétés plus traditionnelles dans l'industrie, etc. C'est sûr que ce n'est pas facile à comprendre. Donc, on va regarder ça tout de suite. ESN. J'avais trouvé une petite vidéo très bien expliquée de Numéon. Je vous ai déjà parlé, ils font des statistiques sur... Qu'est-ce qu'une entreprise de service du numérique ? Sur le service du numérique. Une entreprise de service du numérique, plus communément appelée par son acronyme ESN, est une entreprise spécialisée dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies. Son rôle est d'aider les entreprises qui ont besoin de son expertise. En fait, une ESN, c'est une entreprise qui externalise ses compétences au profit d'autres entreprises. Moi, le collègue, je lui avais expliqué que les ESN, comme on l'a dit là, c'est des entreprises qui externalisent leurs employés chez des autres sociétés, des donneurs d'ordre, souvent des grosses sociétés, dans plusieurs segments de marché. Car les sociétés ne possèdent plus en propre des, entre guillemets, des informaticiens, des développeurs, etc. Et elles préfèrent externaliser ce genre de choses, donc faire venir ce genre d'ingénieurs des entreprises des ESN pour développer leurs services informatiques, la cybersécurité, le cloud, tout ce qui tourne dans ces compétences-là. Et il faut que je vérifie tout ça, car je ne me suis pas énormément renseigné, mais contrairement à une charge salariale pour le donneur d'ordre, peut-être que ce genre d'externalisation, faire venir des ingénieurs d'autres sociétés, peut-être déduite dans les charges et donc plus avantageux pour les sociétés qui donnent les ordres à ces ESN et qui demandent ce genre de compétences. Les missions des ESN sont larges et dépendent des besoins de chaque client. Il est par exemple possible de faire appel à une ESN pour la création d'un site web ou d'un logiciel, l'optimisation et la gestion du système informatique de l'entreprise ou de son réseau de télécommunication, ou bien pour la réalisation de la partie technique d'un projet. Elle apporte une assistance technique et peut également former les employés de l'entreprise cliente à des compétences spécifiques. Les ESN recrutent des personnes expertes en informatique et en nouvelles technologies et peuvent avoir des profils variés. Data scientist, développeur, ingénieur, Ces experts sont ensuite envoyés pour des missions de moyenne ou longue durée chez les clients de l'ESN. Il faut savoir qu'il existe des ESN de toutes les tailles. Certaines sont des PME, tandis que d'autres sont des grandes entreprises. Les ESN interviennent dans de nombreux secteurs économiques, énergie, éducation, santé, transport, banque ou assurance. Certaines choisissent même de se spécialiser dans un secteur. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, une ESN peut aider une entreprise à réaliser sa transition énergétique, c'est-à-dire à se tourner vers des énergies plus durables. Dans le domaine de l'éducation, une ESN peut aider un acteur de l'orientation scolaire à mettre en place un chatbot pour répondre aux questions des lycéens sur leur orientation. Autre exemple, dans le domaine de la santé, une ESN peut développer une application mobile qui permettra aux habitants d'un territoire d'accéder facilement aux informations relatives à leur santé. Dossier médical, carnet de vaccination, carte vitale digitale. En résumé, les ESN sont des entreprises à la pointe de la technologie et profondément animées d'un esprit d'innovation. Surtout, les ESN sont des acteurs majeurs de la transformation numérique des entreprises et donc des sociétés. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai résumé juste avant. Donc, maintenant, on va parler... Je vais vous montrer un peu le conférence call. Donc, on va regarder d'abord le communiqué de presse qui est sorti le 23 février. Ici, on nous dit qu'on a une forte hausse de l'activité et des résultats, un chiffre d'affaires en hausse de 29,3%. Une marge opérationnelle en hausse de 31,2%. On a 8 acquisitions réalisées à l'international, une session. Alors là, on a une croissance organique qui reste très soutenue tout au long de l'année malgré un effet de base de comparaison défavorable au second semestre. On avait une très, très forte reprise au S2 2021. On a un chiffre d'affaires qui progresse de 29,3% en 2022. On a plus 14,2% en France et plus 37,6% en hors de France. À périmètre échange constant, la croissance est de 17,7%. 12,3% en France et 20,7% hors France. Donc là, on a une très, très forte croissance. Et là, ce qu'on va chercher à savoir, si c'est durable. Mais j'ai lu un peu les rapports financiers et le management table sur une croissance de l'ordre de 7% à peu près pour l'année 2023 car on a un effet de base défavorable une très, très forte année 2022. Mais on a toujours une très forte demande sur ce secteur du numérique. Et donc, la croissance devrait être inférieure à ce qu'elle a été cette année mais restée très forte. Là, on nous dit que la plupart des zones géographiques sont en forte croissance supérieure ou égale à 10%. Tous les secteurs d'activité sont en croissance en particulier dans le secteur aéronautique, civil, automobile, défense, sécurité, sciences de la vie, électronique, base, banque et assurance. On a une marge hop. Donc, ici, je vous ai fait un petit truc. Je vais vous faire un petit... Je pense que je vous ferai un petit Excel pour vous faire mes meilleurs ESN, celles que je préfère, en fonction des différents... en fonction des ratios, des critères, etc. Donc, ici, on a Alten, ici. Donc, Alten, on a dit, cette année, on a une marge hop d'activité à 11,1. Mais on nous dit que, normativement, elle devrait retomber en 2022 à 10%. D'après ce que dit le management, j'ai écouté un peu le référence call. Et ici, on a une très, très bonne croissance mais en normatif, on attend ici 10% de marge opérationnelle d'activité. Elle a progressé de 31,2% à 419,6 millions en dépit d'une inflation des salaires partiellement composée par des hausses de tarifs grâce à l'amélioration du taux d'activité et à une gestion rigoureuse des coûts de structure. Donc, comme je l'avais dit chez S2I, le point d'interrogation ici, c'est l'inflation des salaires. Et j'ai fait le Q&A du conférence call. J'ai essayé d'éplucher un peu ça. On nous explique que l'inflation, je vais vous montrer ça tout de suite, ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà. Ici, on nous dit, d'accord, alors la pression sur les salaires, elle n'est pas homogène selon la géographie et selon l'expérience de nos consultants, ça va de 3 à 12% selon les pays. Après, c'est souvent aussi des décalages dans le temps puisqu'il y a des secteurs où on n'est pas concerné. Je prends un exemple aux Etats-Unis. Vous imaginez les gens, oui, bref, ils nous parlent de ça ici. Et on nous dit, alors, sur 2022, au global, je l'évalue à 2%. On n'a pas réussi à répercuter, mais c'est très dur à évaluer. Des négociations tarifaires, les négociations tarifaires, ce n'est pas lié qu'à l'inflation, c'est aussi lié au fait que ça a été gelé. Il y a des grilles de prix qui sont négociées avec des grands donneurs d'ordre pendant 3 ans qu'on arrive à l'issue... Donc, en gros, on a des contrats qui durent 3 ans et les prix sont définis à l'avance. Donc, ça veut dire que si on a de l'inflation salariale, ce n'est pas le souci des donneurs d'ordre. Ils ont signé le contrat à un prix défini et donc, il n'y a pas trop moyen de renégocier. On nous dit qu'on renégocie chez certains clients. Ils voient la qualité du business et du travail que fait Alten et ainsi, ils augmentent le prix, mais certaines ne veulent pas discuter. Ils disent qu'en 2022, on a eu 2% d'inflation réelle, répercutée presque totalement, et en 2023, on sera au moins à 3% d'inflation salariale. Donc, c'est le point noir ici de ce genre de type de société informatique. car c'est le principe du... En gros, on emploie du cerveau, de la matière grise ici, des employés qui font le travail et on n'a pas de matière première à gérer, mais bien des employés et qui demandent en fait, face à l'inflation actuelle, des hausses de salaire. Et ici, on nous dit qu'en général, internationalement, on sera autour de 3%. On répercutera pour peut-être les 2 tiers, donc pas tout à fait. Et on aura une perte qu'on espère attraper en 2024. Donc ici, petite inflation sur les salaires. On a toujours une marge comme les concurrents du secteur plus fort à l'international qu'en France. Donc ici, 11,1% contre 10,9% en 2021. On a un résultat hop qui est de 15%, résultat opérationnel de 15,7% du chiffre d'affaires. qu'on prend session d'activité. Donc on a vendu présentement une société pour 216 millions d'euros. J'ai vu que cette vente était plutôt intéressante. Ils ont vendu à bon prix. Ça fait du cash. Et voilà, c'était pas le métier du groupe. C'était pas un pur pieleur pour Alten. Donc ils ont vendu à bon prix. Ils sont assez contents de cette vente. On a un résultat net par deux groupes de 12,1%. C'est assez énorme. Alors que ça se situe normativement autour de 7%. Ensuite, on a une trésorerie nette de 418 millions. Donc pas de dette. Donc un gearing négatif. Marge brute d'autofinancement qui est en augmentation de 30%. Besoins au fonds de roulement qui augmentent de 161 millions d'euros en raison de la force progression de l'activité. Après prise en compte des impôts et du CAPEX, les frits cash flow s'élèvent à 148,7 millions d'euros. La trésorerie, comme je l'ai dit, 418 millions d'euros. Etc. Après paiement des dividendes, 8 acquisitions. Et voilà. Maintenant, on va passer un petit peu au conference call qui est juste ici. Donc le taux de croissance, le chiffre d'affaires avait déjà été publié quelques semaines auparavant. Donc très rapidement, je vous rappelle qu'on a fait une croissance très importante de 29%. Il y avait un double effet positif, un peu plus de croissance externe que d'habitude, puisque la croissance externe a pesé sur ces 29%, environ 18%. Donc ce qui nous fait un vrai 11, 11,5% de croissance... Non, un 18% organique, pardon, et un 11% de croissance externe. Pardon, c'est l'inverse. Et on a eu encore un effet en début d'année, sur les trois premiers mois, rattrapage Covid, de projets qui avaient été arrêtés en 2020, au courant 2021, qui sont repartis. Un gros bond dans l'aéronautique, notamment. Et donc il faut se méfier par rapport maintenant à la remise, on va dire au rythme normal, pour les années à venir. Voilà, donc vous voyez aussi la différenciation entre la France... Donc bien sûr, là, on dit que cette croissance de 29%, elle n'est pas durable, notamment à cause de la forte reprise de l'aéronautique. On voit, si vous regardez un peu, Airbus, ça marche plutôt très bien en ce moment. Les compagnies aériennes marchent très très bien. On a un retour des clients et des voyages internationaux qui reprennent très très fort. Et un gros effet rattrapage du coup, mais je pense que ce n'est pas très durable dans le temps. Donc là, vraiment, on est à 17,7% de croissance organique. Et on table pour 2023 sur une croissance organique de l'ordre de 7% d'après le management. Et ici, on a eu des effets de change, effectivement, et de la croissance externe qui booste un peu la performance. Mais je tiens à dire que S2I reste avec une performance supérieure à Altene en croissance organique, bien sûr. On est à plus de 20% de croissance organique. Et donc, S2I a une des meilleures croissances du secteur actuellement. La France et l'international, alors la France n'a pas du tout des mérités, bien sûr. On a, ça fait 10 ans qu'on sous-estime notre capacité de croissance organique en France en se disant, on est leader, on est gros, on a 13 000 ingénieurs. Et puis ça continue malgré tout parce qu'on trouve des nouveaux secteurs et des présences et des développements sur des activités qu'on n'avait pas encore vraiment développées ou sur des régions sur lesquelles on est encore très faible. Donc on a encore beaucoup de vecteurs de croissance en France. Et comme vous le voyez, on a quand même fait plus de 12% de croissance organique. Et ce n'est pas là où on va chercher, évidemment, la croissance externe. Mais je vous le garantis, on a encore plein de régions sur lesquelles on est très faible encore, comme dans la région dionèse, on a beaucoup de choses à faire autour de Grenoble, dans l'est de la France, on est à la conquête de l'ouest de la France parce qu'on a été très Paris-Toulouse jusqu'à présent. Et pour l'international ? Très Paris-Toulouse, pourquoi ? Parce qu'à Toulouse, il y a Airbus, notamment, et c'est un des plus gros clients de ces compagnies ESN. Donc là, S2I, ESN Infotel, S2I, Alten Infotel, pardon. Et bien sûr, on a un retour en France à des niveaux de marge et de croissance qui sont assez exceptionnels, notamment dû à Airbus, comme je vous l'ai dit juste avant, et du fait que la France est très industrielle. Et on relance bien sûr toutes les industries françaises du fait, depuis le Covid, à des problèmes de supply chain sur tout ce qui vient de Chine, et principalement les microprocesseurs et tout. Et là, franchement, on a une très très bonne demande au niveau des entreprises françaises là-dessus. En deux mots, moi je dirais, on est encore des nains partout, que ce soit aux USA, en Allemagne, dans les Nordiques, au Benelux, en Europe du Sud. On est connus, on est le leader mondial de l'ingénierie et des IT services, mais n'empêche que quand on est 500 au Japon, on est un nain. Quand on est 3000 en Chine, on est un nain, enfin 3500 peut-être, ou 8000 en Inde. Donc on a tellement tellement de conquêtes. Voilà, donc ici, il parle un peu en général, je vais accélérer un petit peu pour pas que ça soit trop long pour vous, parce que je sais que je fais des longues vidéos et que vous n'avez pas forcément le temps de tout suivre. Donc on nous dit ici, résultat opérationnel d'activité de 416 millions, comme je l'ai dit, à 11,1% du chiffre d'affaires, assez exceptionnel dû à la reprise, mais normatif à 10% prévu dans les années à venir. On a 50 000 salariés, on a 47 500 ingénieurs, 88% de l'effectif, on a une présence dans plus de 30 pays, donc on va le retrouver ici. Je vais vous montrer ça avec une meilleure qualité ici. Voilà. Ici, donc on a des ingénieurs qui sont... C'est-à-dire, au Maroc, en Rouman... Calme-toi, voilà. Donc on a des ingénieurs un peu dans tous les pays, en Amérique, en France, en Europe, en Afrique, de l'Est, de l'Ouest, pardon, et en Afrique, on a au Maroc également, on en a en Asie, au Japon, en Inde, en Chine. Et on a une forte croissance de l'effectif d'ingénieurs renforcée par les acquisitions. Donc on a eu plus de 3 000 sur l'année. On a eu 3 000 recrutements, 3 120 recrutements dans la zone Asie-Pacifique, 210 en Amérique et 415 en Europe. Ce qui est au niveau ici, je vais vous laisser la vidéo pour expliquer ce que fait Alten précisément. Donc ici, par contre, la vidéo, il explique très bien. D'ailleurs, c'est Simon Azoulay, c'est le fondateur de Alten, qui a encore 15% du capital de la société, qui a été créé en... On peut revenir ici. Je vais vous mettre ça, Alten. Voilà, ici. En 90, il me semble, 98, en 99, voilà. Donc ici, Alten, on a un groupe solide et performant coté depuis 99, pardon. Ce n'est pas créé en 99, sur le second marché de la bourse. On est sur business model, positionnement haut de gamme, etc. Donc 99 coté en bourse. J'aimerais savoir quand il est créé. J'aime bien regarder un peu l'histoire de la société. Créé il y a plus de 30 ans. Il ne nous donne pas l'information quand même. Alten, 3 axes... Ah, voilà. Non, 88, voilà. Création d'Alten. Voilà, 3 ingénieurs issus de grandes écoles, dont Simon Azoulay, actuel président du groupe Cré-Alten. Donc, ça date de 88. C'est très, très solide comme groupe. Donc, leader mondial de son secteur. S2i est un outsider, mais un solide outsider. Et Alten maîtrise tout ce qui est ingénierie, leader mondial de l'ingénierie et des services informatiques. En erred externalisé. Au niveau mondial, bien sûr, au niveau ESN pur, c'est plutôt Accenture qui est le leader. L'Amérique Accenture. Dans une belle dynamique. Et sur la partie pacifique, notamment Japon-Corée, pour le futur. Alors, je reviens sur un slide qu'on a un peu simplifié, mais que je mets en point d'honneur à représenter à tous ceux qui s'intéressent à Alten en interne ou en externe. Ils en ont marre en interne. Je leur dis toujours, il y a les bleus et les jaunes. Voilà. Alors, les bleus, c'est le métier de l'ingénierie. C'est de la conception d'équipements industriels, d'équipements médicaux, de la recherche médicale. C'est tout ce qu'on conçoit, qu'on fabrique et qu'on vend. Voilà. C'est à usage marketing-vente, on va dire. Produits vendus. Et les jaunes, c'est tout ce qui est à usage administratif, interne, de l'entreprise. La paye, la compta, le SIRH, la gestion des ventes, la gestion des clients, le web marketing, la gestion des applis sur mobile, etc. C'est tout ce qui est à usage interne. Les infras, le réseau, la cybersécurité. Et voilà. Donc, ce sont deux mondes. Avant, on disait que les jaunes, c'était les ESN, les SS2I, les sociétés IT. Et ça m'énerve parce que le IT, on en a des deux côtés. On en a autant dans le bleu que dans le jaune. Du IT, dans le bleu, on en fait énormément. IT, digital, software, appelez ça comme vous voulez. On en a énormément dans le bleu puisque la moitié des besoins dans le monde bleu, c'est du développement logiciel applicatif embarqué dans les équipements, dans les avions, dans les trains, dans les voitures, l'infoteillement, la DAS, le système de plan de vol pour les avions, etc. La gestion d'une cabine, le testing, tout ça, c'est du logiciel qu'on fait dans le monde bleu. Et on en fait, évidemment, par définition que ça dans le monde jaune. Dans le monde bleu, on a aussi de la mécanique, on a aussi de l'électronique et on a aussi de tout ce qui est architecture système qu'on ne trouve pas dans le monde jaune. Alors, Alten, en tant que société essentiellement d'ingénierie, on va dire à peu près 75 %, on va dire, est une société à tendance bleue. Le code bleu jaune, on l'a inventé chez Alten. Alors, peut-être que ça deviendra la norme un jour, mais c'est le monde du produit et du projet et ou de l'équipement destiné à être vendu. Donc, on est à 75 % avec une plus grosse partie dans la partie conception que vous voyez à gauche du cycle en V bleu. Et après, il y a la partie manufacturing. La partie manufacturing, c'est de la conception d'usines. IoT, robotique, interconnection d'usines et tout ce qui est autour du manufacturing. On n'est pas tellement impliqué dans le supply chain qui est plutôt de la gestion de tout ce qui est fonctionnement, improvisement, etc. C'est pas tellement... Autour de progiciels comme SAP, c'est pas tellement là-dessus qu'on est... Voilà, donc, effectivement, contrairement aux autres sociétés, on est dans de l'ingénierie pure, donc des métiers traditionnels de l'ingénierie. De l'ingénierie, pardon. Au niveau project management, software embarqué, donc chez Airbus, on a beaucoup de software embarqué en France. Connectivité, électronique, design mécanique, ingénierie système. On a aussi de la manufacture et de l'ingénierie de produits sur la supply chain, logistique, ordonnancement, etc. On a de l'architecture, de l'ingénierie de déploiement pour les opérateurs télécoms, l'énergie, le ferroviaire, etc. Donc, c'est exactement le même type de métier que S2i. Et on a la deuxième partie qui est du software développement et des applications IT, donc mobile, etc. Et là, on a plutôt de la finance, du retail, etc. Donc, du particulier, donc au niveau des grandes surfaces, par exemple, etc. Et là, on est plutôt sur de l'infrastructure et du réseau, comme du cloud et de la cybersécurité. Et voilà. Donc, on a 75% en ingénierie et 25% du CA en IT et services. Ensuite, on passe directement au niveau de la répartition du chiffre d'affaires. Et le gros avantage de Alten, c'est qu'elle est très, très diversifiée. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas investir dans les banques, elle investit dans les banques. Si vous ne voulez pas investir dans l'automobile, elle investit dans l'automobile, etc. Si vous ne voulez pas investir dans l'énergie, elle a des clients dans l'énergie, pardon, j'ai dit des bêtises depuis tout à l'heure, même dans la santé, etc. Et là, pour l'instant, c'est un des portefeuilles les plus diversifiés qu'on a vus depuis le début de cette review de marché au niveau des sociétés IT et des ESN. avec une grosse reprise des pleins de nouveaux projets. C'est des expatriés énormément. Mais les clients nous les demandent. Mais ça ne correspond pas au modèle qu'on a dans Alten, a priori. Mais on a besoin de l'offrir à nos clients. Et pour tout ce qui est support, voilà à peu près. Mais nous, on estime que c'est comme ça. Alors, en termes de ventilation sectorielle, on va retrouver à peu près le même ratio précédemment puisque le monde jaune est essentiellement autour de la banque, de la finance, du retail, des administrations et des services divers. Et le monde bleu est autour essentiellement du monde industriel. Donc, vous voyez, on est proche du 75 ans. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit précisément, c'est là que c'est... Donc, ici, on est plutôt du retail, séries publics, médias, etc. Donc, Amadon... Décathlon, pardon. Donc, vêtements de sport, magasins de sport. Amadeus, Reliance, Carrefour, Accor Hotel, Manpower, eBay, Canal+, etc. Et au niveau des banques, finances, assurances, traditionnelles du secteur, on a seulement 10% du chiffre d'affaires contre, par exemple, pour Obé. On a 50% du chiffre d'affaires qui est fait sur ce segment-là, banques, finances et assurances. Donc, vraiment, on a très diversifié. Donc, ici, on est sur le jaune, comme il vient de le dire. et on a le reste automobile. Il va nous le dire. Et qu'on a coupé en différents secteurs. On a eu la chance en 2020 d'avoir la plupart des secteurs porteurs de façon à peu près homogène. Alors, évidemment, le plus pushy a été l'aéronautique avec une grosse reprise et plein de nouveaux projets, notamment des nouvelles typologies d'avions, bien sûr, des carbonés, avec une accélération de la capacité de production, donc beaucoup d'investissements dans des nouvelles typologies d'usines, dans l'ouest de la France, notamment. Donc, un appel de besoins énorme avec un positionnement assez fort en leadership d'Alten chez les clients de l'aéronautique civile et leurs équipementiers. Dans la défense, pareil, d'énormes besoins, vous imaginez, mais ce n'est pas spécifiquement lié à la guerre en Ukraine. C'est parce que le monde de la défense se digitalise et les équipements changent de nature, deviennent intelligents, moins de présentiel humain, bien sûr. Et il y a une refonte complète de tout ce qui est équipement, technologies militaires, comme chez Thalès ou d'autres, ou Airbus Defence. Et pareil dans le spatial, déploiement de nouveaux constellations de satellites. Donc, on a eu beaucoup de demandes avec un train, comme vous le voyez, dans tout ce qui est aéronautique space défense, qu'on appelle ASD chez Alten. Et alors, l'automobile, pareil, a été très demandeuse. Le marché continue à se développer, mais on n'est pas pour autant en décroissance sur les activités traditionnelles telles que le moteur thermique, mais beaucoup d'investissements supplémentaires sur, évidemment, les nouveaux besoins de l'automobile. On en avait déjà parlé les dernières fois. Et la demande a été forte. Alors, en chiffre d'affaires, il faut faire attention parce que l'augmentation d'ingénieurs travaillant dans le monde automobile a été importante, similaire à ce que l'on trouve dans les autres secteurs, mais pas le chiffre d'affaires. Pourquoi ? Donc ici, je vais faire un peu plus vite. Donc, ce que j'aime bien ici, pourquoi j'aime bien investir dans ce type d'entreprise ? Et ici, je ne fais pas de conseil d'investissement, mais j'aime bien ce type d'entreprise car c'est en gros un mini ETF. Vous êtes exposé à à peu près tous les secteurs avec une seule société. Vous êtes des secteurs, moi, que je n'aime pas trop comme l'aéronautique, la défense, l'énergie, l'automobile, les banques et assurances, les télécoms, l'énergie. Vous allez me dire que je n'aime pas beaucoup de secteurs, mais c'est vrai. Ici, en une seule entreprise, en gros, elle fait des services pour tous ces différents secteurs d'activité. Et c'est ce que j'aime ici. Donc l'automobile, on a des grands comptes Stellantis Volkswagen, Alstom Bombardier pour le ferroviaire, l'aéronautique, on a Airbus, Rolls-Royce, Safran, Dassault, Leonardo, etc. Ici, en défense, sécurité, on a Thales, Naval, Airbus DS. Energy, j'aime bien. On a EDF, Technip, Total Energy, Engie, etc. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, c'est qu'on a quand même 8% du chiffre d'affaires qui est fait dans la santé. Chez Sanofi, Novartis, Roche, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer. Ensuite, on a le ISML quand même qui est client de Alten. Donc, excellente société hollandaise. Si vous ne connaissez pas, c'est une des plus grosses sociétés d'Europe. Télécom, je n'aime pas du tout ce secteur non plus, mais il est présent à 5,6%. Et aussi, banque, finance, et retail, etc. Donc ici, on a une très très bonne ventilation du chiffre d'affaires comme j'aime bien le dire. Donc ici, vous avez le détail, mais je vous laisserai aller voir la présentation du rapport financier. Nous, on va s'atteler à, donc tout d'abord, à faire notre petit, notre petit, ici, mémo sur Alten. Donc ici, en deux premiers secteurs, qu'est-ce qu'on a ? On a, on a, on a, on a, on a retail, ça, j'aime bien. Donc là, j'étais sur le S2i. Donc ici, on a retail, services, médias, et le secteur public. Donc ici, on déteste le secteur public. Donc, s'il est investi dans des sociétés, on n'aime pas, mais on aime que le chiffre d'affaires des sociétés soit fait dans le secteur public. On est rentable, on est rentable en privé, contrairement au public. Ici, ensuite, on a l'automobile pour, flash, automobile, pour 17,4% du chiffre d'affaires. Donc on a dit en forte reprise depuis le Covid. Donc très diversifié, c'est ce que j'aime. En point de vigilance, ici, je dirais que Alten, elle cherche beaucoup d'acquisitions et donc le défi qu'elle relève là, c'est de trouver des cibles, des cibles d'achat sans les payer trop cher. On nous dit qu'on les paye entre 7 et 10 fois les bits. Donc c'est assez cher, sachant que ces sociétés ne sont pas forcément rentables. Donc une fois qu'on les achète assez cher, il faut faire monter leur marge grâce à l'esprit du groupe, grâce à la gestion du groupe et donc c'est ça qui nous plombe un peu le plomb dans l'aile. En ce moment, c'est très cher. On a des fonds de private equity qui ont beaucoup de sociétés. Ils nous disent qu'ils recherchent des sociétés familiales principalement car l'actionnariat est familial. Ce n'est pas trop cher mais ils ont beaucoup de mal à trouver des cibles à l'international pour se développer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit ? On a vu ici une marge nette élevée. Actuellement, je vais mettre quand même la marge nette qu'on trouve ici mais on sait que ce n'est pas normatif. On est à 12,1%. Donc vraiment, c'est la meilleure du secteur mais c'est exceptionnel. Au niveau du rendement, ici, on trouve quoi ? Au niveau du rendement, on a 0,91% selon Coitfin. 0,91%. Et ensuite, je voulais juste vous montrer un petit peu par rapport à ses concurrents à combien s'est changé Alten. Donc là, on est à peine plus cher qu'actuellement. Actuellement, on a 141. On est à combien ? On est à 143 euros. Donc 4,8 milliards. Qu'est-ce que je vous disais ? Donc ça a baissé un peu depuis fin février. Donc ici, ce que j'aime regarder, c'est la valeur d'entreprise sur l'Ebit. Et bien sûr, vu qu'on a Atos et Soprasteria, ça nous diminue les ratios. Donc à 11,4 de valeur d'entreprise sur l'Ebit, on est supérieur à la moyenne. On est supérieur à la médiane qui est à 10. au niveau du price earning. Au niveau du price earning, on se retrouve ici. Alten, on est à 17. Et bien sûr, plombé par Atos et Soprasteria. Donc, on a une moyenne à 17,3 et une médiane à 17,4. Donc, un peu surévaluée par rapport à ses concurrents, même si ça plombe la moyenne. Ici, au niveau de croissance du bénéfice par action, on a 70% en 2022 contre une moyenne à moins 6 et une médiane à 28. Et on a moins 15% en 2023 avec une moyenne de 23% et de 8% en médiane. Donc, on est assez surévaluée par rapport au secteur. Ici, valeur d'entreprise sur Ebit. On est surévaluée ici, mais elle se paye cher car c'est une big cap diversifiée, bonne croissance dans le temps et donc ça se paye plus cher que ses concurrents et logiquement que ses petits concurrents que j'ai déjà présentés ici. Donc là, on va juste regarder, on va passer à l'évaluation directement ici. Je voulais juste regarder ici, qu'est-ce qui nous manquait. on a un price earning comment actuellement. Actuellement, on a quoi comme price earning ? Yahoo. Yahoo Finance. Actuellement, je voulais juste regarder le price earning de Alten qui est toujours assez élevé. Ah, ça m'a mis Yahoo Finance. Je ne voulais pas Yahoo France. aller, aller, on est sur Click Alten voilà. On se retrouve ici et donc on a un price earning sur les 12 derniers mois de 19,3. Donc, on a un price earning assez élevé comme je vous le disais. Ici, on est à 19,3. parce que là, sur S2I, on est à 15. InfoTL 18,8 au B 17,8 en price earning. Ici, ensuite, on passe directement à l'évaluation comme je vous le disais. Donc, qu'est-ce qu'on veut regarder ? On va regarder les marges, les revenus, la croissance des revenus, les free cash flow, les net income, la marge net, et c'est déjà bien. Donc, ensuite ici, on va regarder le revenu. Alors, ici, total revenu, c'est ce qu'on veut voir. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la présentation, je vais revenir juste ici, c'est quand il présente les chiffres, voilà, ici, c'est qu'on a, en 5 ans, on a le chiffre d'affaires qui a doublé. Donc là, on était à 1,980,000,000 en 2017. Et ici, on est à 3,783,000,000 donc, on a quasiment doublé le chiffre d'affaires en 5 ans. Donc, une très très belle performance. Ici, pourquoi il ne veut pas me mettre le revenu ? C'est bizarre. Si je mets ça, ça me le met ? Oui, ça me le met. C'est très très... Ah, voilà, c'est bon. Voilà, on se met comme ça, on se met en année financière pleine. Et ici, voilà, on voit qu'en 2004, il y avait un chiffre d'affaires de 300 millions et qu'on est aujourd'hui à 3 milliards. On a dit précisément, là, c'est actualisé sur Coifin, donc, on est à 3,7 milliards. Donc, le chiffre d'affaires qui a fait x10 depuis 2003. Même plus de x10. Donc, on a une très très belle croissance. Société de qualité également, comme on les aime. Ici, à cause de son exposition industrielle et aéronautique, un peu comme S2I, on a une baisse. La seule société qui a pas baissé son chiffre d'affaires en 2020, c'était Aubay. Et donc là, on a une très belle croissance des revenus. Ici, au niveau de la croissance 10 ans, c'est ça qu'on veut voir. Je voulais le noter. Croissance des revenus sur 10 ans en année financière pleine. Et là, on a eu 12,19% de croissance. Ici, 12,2. Allez, on va mettre. Donc, 12,2 en 10 ans, comparé à S2I, on a qui est à 12,3. Sur 10 ans, Infotel, 8,6 et Aubay, 9,5. Donc là, on est en haut de la fourchette. Seul S2I fait mieux pour l'instant au niveau de la croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans. Ensuite, détention du capital. Ah, je l'avais juste là. Il est juste là. Détention du capital, on a seulement allez, on a 15% qui appartient à ce cher monsieur qui nous présentait les résultats. Je ne sais plus son nom. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ici, on est tout bon pour ce petit papier. Donc ici, on passe tout de suite on passe tout de suite à l'évaluation, bien sûr. Donc là, on va prendre un revenu normalisé. On va regarder ce que les que nous disent les analystes parce que là, on n'a pas de consensus du... On n'a pas de consensus au niveau... On n'a pas de données du management. Donc au niveau de l'année financière plus 1, on a 8 analystes. Donc, c'est assez solide. on va juste regarder ça pour l'année prochaine. Je n'aime pas regarder trop longtemps sauf si c'est le management qui nous donne des targets de chiffre d'affaires, de marge, etc. Donc ici, on se met au niveau année financière là. Et là, on nous dit qu'on aura 4 milliards virgule 11. Donc ici, on remonte. Donc, année financière 2023, on aura 400... On a dit quoi ? Allez, on va mettre 411 millions. 411 millions, pardon, pour 4,1 milliards. Donc ici, on a ça. Au niveau de la marge nette, on voulait regarder la marge brute, qu'est-ce qu'elle fait dans le temps ? je ne sais jamais comment on dit grosse margin, voilà. Grosse margin, grosse profit. Comment on voit ça ? Grosse profit, voilà. Grosse profit margin. Qui était ? Je l'ai enregistré en plus. Donc ici, est-ce que les marges sont stables ou croissantes dans le temps ? Donc ici, on avait un pic en 2005, c'est normal. Donc on a les marges bruts qui sont à peu près stables dans le temps. Ici, on voit avec la pandémie que ça s'est un peu mal passé, mais que c'est revenu à la normale. Donc on est à 20-23 de moyenne, c'est assez stable dans le temps. on ferme ça. Ensuite, on va regarder si les net income vont dans les frais cash flow. Donc ici, on n'a pas de gros capex ni gros amortissement. Donc logiquement, à part les acquisitions qui se font en masse, on va logiquement dans le même sens. Donc ici, net income free cash flow. Free cash flow ici. On regarde ça sur le même graphique et là, ça se met à peu près dans le même truc. Donc là, on a une vente qui ne rentre pas en cash pour l'instant, qui rentre dans les net income et qui augmente beaucoup. Et les frais cash flow sont impactés pour l'instant par une augmentation du besoin en fonds de roulement. Donc on a globalement les net income qui vont dans le même sens que les frais cash flow. Actuellement, ça croise un peu, notamment dû aux augmentations du BFR. Et voilà. À ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Je voulais regarder quoi net income. Ah, je voulais regarder les acquisitions, en effet. Je voulais regarder les acquisitions. pour voir si ça avait un vrai impact sur le chiffre d'affaires. Ici, on va le remettre en ligne. Pour croiser, c'est un peu mieux. Donc ici, non, j'aime pas en fait remontrer comme ça. On va se remettre en pique. Et j'aime bien regarder ici. On a quand même eu on a des acquisitions constantes autour de... On fait des acquisitions constamment. Donc ici, en fait, c'est mieux pour qu'on voit ça comme ça. Donc on fait constamment des acquisitions depuis 2001 autour de... autour de 25 millions par an. Ça peut aller jusqu'à 50 millions, 70 millions. Et même, actuellement, en 2021, on a fait des acquisitions hauteurs de 180 millions d'euros. Ici, on a une vente pour 220 millions d'euros, comme on l'a vu. Donc on a de la croissance organique, mais on a également des grosses grosses... Une croissance par acquisition. La croissance externe. Donc ici, on revient à nos... Donc on veut les net income. Les net income, on va prendre les normatifs qui doivent être autour de 7%. parce qu'on a vu que là, c'était impacté par une vente et donc que c'était exceptionnel ce qu'on avait actuellement. Ici, on se passe ici, on prend la moyenne. Sur ces 20 dernières années, on est à 6,29. Sur ces 10 dernières années, 6,45. Sur ces 5 dernières années, 6,58. Sur ces 3 dernières années, 6,10. Et voilà. Donc là, si on se place sur les 10 dernières années, on prend 6,50. J'aime bien me protéger quand même et ne pas prendre des marges faramineuses comme il y a actuellement. Donc ici, on va prendre 6,5%. Ensuite, j'accélère un peu au niveau des price earnings. Je sais que celle-là, elle s'échange très chère de société parce qu'on a de la qualité et que les gens, ça ne les dérange pas de payer cher pour des entreprises de qualité. Ici, on a sur ces 10 dernières années, on a un price earnings de 18. Sur ces 20 dernières années, oui, 18. Sur ces 5 dernières années, on a 20,5. On a 22. Je vais prendre 20 fois les bénéfices. Je vais prendre 20 fois les bénéfices définitivement. Ça sera bon. Au niveau du nombre d'actions, est-ce qu'on a un nombre d'actions qui augmente ou qui diminue ? Dans le temps, on aime bien les rachats d'actions. Donc ici, on a des actions qui augmentent un peu dans le temps. On n'aime pas trop ça. C'est bizarre. Il faudrait lire les rapports financiers plus finement pour savoir ce qu'il y a. Donc, on a 34,52 millions d'actions. 34,52 millions d'actions. Et au niveau de la dette nette, là, on nous dit qu'on a du cash à hauteur de 418 millions d'euros. Donc ici, on n'a pas de dette. On a plus 418 millions. Donc ici, on passe tout de suite sur l'évaluation. On est ici. Donc, si on prend 411, 4,1 milliards de revenus pour l'année 2023, on le multiplie par la marge normative nette, parce que là, c'est une marge exceptionnelle à 12%. On fait fois un price earning de 20. On tombe sur 5,344 milliards. Ensuite, on rajoute le cash net. Ici, on rajoute du cash. On fait 418. Effectivement. Et ensuite, on divise tout ça par le nombre d'actions qui est 34,54 millions d'actions. Donc, on tombe à un prix avec le cash à 166 euros l'action. Hop là. Donc, ici, PER de 20. On tombe à 166 euros l'action. Donc, j'ai pris des marges normatives. J'ai été un peu conservateur quand même. Donc, 162. Et là, j'aimerais bien calculer 100 cash pour voir ce que ça donne. Donc, PER, c'est 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 Est-ce que ça a marché ? Hop là. Ça, je vous le mets là. Et là, c'est et là, je vous mets égal. with là, si je vous mets ça comme ça, with out cash. Et donc là, sans cash, on va tout de suite faire le calcul. 4,411 fois 0,065 tout de suite x 20 hop là, divisé par 34,54 qu'est-ce qu'on a ? On a 154 euros l'action. Donc, without cash, on a 154. et donc, aujourd'hui, vous payez pas trop cher la société. Elle est à un prix de 143. Donc, on a une petite opportunité d'investissement si vous voulez investir dans la croissance future de la société. vous avez aujourd'hui une opportunité. donc, prix cible 2023, ça nous fait, alors, on va prendre 166 avec le cash. Donc, 166 divisé par, on a dit 143. Ici, divisé par 143, ça nous fait un upside potentiel de 16%. Donc, franchement, c'est très très correct pour une société de cette qualité, même si elle va faire face à plus de difficultés que des petites sociétés telles que les 2i que je préfère. Mais, ça nous fait un upside de 16%. Au cours actuel et à l'heure actuelle, on est le 27 mars 2023. Voilà, et au niveau du dividende, on va voir tout de suite si la société distribue du dividende à ses actionnaires et si c'est une société de qualité, ça se ressent dans les dividendes. Sachez que une société, c'est pas seulement un dividende, c'est les résultats qui donnent le dividende plutôt que plutôt que l'inverse. Donc là, c'est pas une grosse verseuse de dividendes. Ça a commencé en 2010. Ensuite, on a été stable et là, on est à 1,30€ l'action. Donc, c'est safe. On va juste regarder si ce dividende est durable dans le temps. Donc là, on prend les free cash flow. Ici, si la société nous redistribue la totalité des free cash flow, qu'est-ce qu'on a ? On a 211 millions de free cash flow et on divise ça par la market cap qui est de 4,83 milliards, donc 4,830€ et ça nous donne un rendement de 4,3%. Si la société nous reverse la totalité de ses free cash flow, sachant qu'elle ne verse même pas 1%, on a une capacité d'augmentation du dividende et le dividende est safe dans le temps. Et voilà, c'est tout bon. Donc, pour résumer, on a une très belle société. On a une très belle société qui se paye un peu plus cher que S2i par exemple qui agit dans le même secteur. On a du cash. En période actuelle, on aime ça. On a des marges assez exceptionnelles qui vont revenir au niveau normal normalement en 2022. Une croissance également qui va revenir à un niveau à peu près normal. Et c'est tout. On a une marge opérationnelle assez bonne. Une croissance sur 10 ans du chiffre d'affaires de 12,2%. Et un portefeuille diversifié. On est présent à l'international. C'est ce que je préfère et c'est ce que j'attends d'une société dans ce secteur d'activité qui est une big cap. Si elle n'est pas internationale, ça ne sert à rien d'acheter des big cap. Et donc, voilà. Le dividende est safe. On a une marge nette qui n'est pas à 15%. Pourquoi j'ai mis 15% ? C'est à 12%. On a un PER à 19,3%. Et on a... Oula, mais oui, ça m'a fait un peu n'importe quoi. Bref. Et on a 15% qui est encore détenu par le créateur de la société. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une autre review de ce secteur des ESN. C'était Invest Academy. Et n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner. Et on se dit à très vite sur Invest Academy. Sous-titrage Société Radio-Canada